Yop tout le monde, et bien aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, toujours dans le Puy de Dôme et cette fois-ci j'ai changé de rivière, je ne suis plus sur la rivière Alliée, je suis sur la rivière Dor, la Dor je crois que ça c'est, c'est même pas je crois, c'est sûr, ça s'appelle la Dor, donc c'est une portion en deuxième catégorie, si je dis pas de bêtises, voilà, je suis toujours pas à l'abri de me tromper, parce qu'il faut avouer que les cartes et compagnie c'est plutôt mal froid, et malheureusement d'après ce qu'on a dit, cette rivière est polluée aux métaux lourds, donc l'eau impropre à la consommation, les poissons aussi, pour les poissons tant mieux, au moins ils sont tous trop foutus à l'eau et ça évite, ça évite voilà, un carnage sur certaines espèces, la rivière personnellement je la trouve juste magnifique, c'est vraiment une petite rivière, là le débit est très bas, parce que ça fait plus de deux semaines ici qui fait plus de 30 degrés, la semaine dernière on a eu 40 degrés, là il fait encore 34, donc voilà les poissons je pense qu'ils vont être cachés, je pense pas que je vais faire vraiment des poissons en plein courant, je pense plus que ça va être, voilà, sous les cailloux, sous les arbres, là aussi devant moi c'est un bon spot, on parle souvent des spots, j'essaie souvent de vous en parler en début de vidéo, là clairement juste devant c'est un bon spot, comme vous voyez le courant qui arrive, un remous là-bas, un remous là, un léger calme devant moi, à côté là c'est bien calme, là-bas contre les cailloux, je pense que ça peut peut-être le faire, on va voir, au niveau des poissons représentés, d'après ce que j'ai compris, perches, chevennes, truites, là je suis sur la portion en deuxième catégorie normalement, au niveau du matos, donc là j'ai un petit Easy Shiner monté sur une tête football en 2g, donc je pense que ça ira très bien, après j'en ai monté en 3 ou en 4g, si jamais il y a un peu plus de fond, je pense que ça devrait le faire, la canne toujours pareil, Major Craft Benquet, le petit Raraignom au bout, puis ben écoutez, on va voir ce que ça va donner, là j'ai à peu près plus de 3h de pêche devant moi, il doit être pas loin de 18h, je pense qu'il est 18h, donc je vais faire ça jusqu'au coucher du soleil, et puis bon on se retrouve directement, si l'on me fait d'où fiche. Ouais, oh putain, quel boulet, oh mon dieu, ah ben voilà, adieu petit Easy Shiner, putain mais le ferrage que j'ai mis les gens c'est n'importe quoi, en fait je regardais ailleurs, ça m'a tellement surpris, que la pauvre, c'est une petite perche de 15, je crois que je lui ai démonté la tronche, et en plus elle m'a coupé mon leurre, oups, bon allez on va changer de leurre, ouais fiche, oh c'est sympa, une belle perche, oula bah dis donc, ouais une belle perche, j'ai vu gober dans l'arbre, allez ma mère, bon c'est cool ça, oh une jolie perche, qui doit faire un petit 30 cm, avec un petit Easy Shiner, qui m'a tout tordu, on va voir après, j'essaie de vous la montrer, voilà une jolie petite perche sous l'arbre là, elle était vraiment dans les branches, j'ai vu gober, je l'ai jeté, boum, sanction, doucement, elle me bouffe le doigt, bon c'est cool ça les gens, ouais fiche, oh c'est sympa, oh c'est sympa, je pense, je crois que c'est une belle perche, enfin une belle perche, pas un monstre mais, je pensais comme tout à l'heure, ah oui une belle perche, oh oui, ah bah voilà, bon sur la benke, comme d'habitude, un régal, ça plie, ah oui elle est belle, elle est un peu plus belle que celle de tout à l'heure, doucement mes mères, tu vas juste te montrer à la caméra, voilà une belle perche qui est un petit peu plus grande que tout à l'heure je pense, et encore, ouais ça peut pas être la même, une petite trentaine de centimètres, qui repart rapidement à l'eau, bon, c'est bonheur ça les gens, je pense que ça promet, elle m'a pris là-bas, en fait elles sont toutes embusquées, genre c'est de merde, elles sont toutes embusquées dans les arbres en fait, vraiment cachées sous les branches, du coup il faut faire des lancées précis, ce qui n'est pas évident à tous les coups, et puis aller les chercher quoi, donc une pêche que je trouve vraiment sympathique, et pour en revenir au leur soupe, on nous pose souvent des questions sur les animations, je pense que vous le voyez dans la vidéo, je fais rien de spécial, là en fait il faut vraiment, oh j'en ai deux derrière, deux de quinze, il faut vraiment en fait trouver le bon spot, et là quand vous pêchez comme ça dans les petites rivières, l'animation il n'y a pas pour grand chose, c'est vraiment lui passer au-dessus, au pire faire des petites pauses, moi c'est ce que je fais souvent, j'ai des petites pauses, je mets les coulées au fond, j'accélère un peu, mais voilà il n'y a vraiment pas besoin de faire des animations de ouf, c'est pas, la plupart du temps du linéaire ça suffit amplement, ça c'était un beau lancer, mais ça ne va pas revenir, apparemment souvent j'en fais une sur le spot, et après les autres elles prennent peur j'ai l'impression, putain c'est vraiment stylé, fiche, oh décroché dommage j'étais sympa, j'ai fait un retardement, dommage, ça m'a mis une première boîte, je n'ai pas cru que ça y était, alors qu'en fait c'était piqué, attends j'ai bien, ça revient, putain c'est revenu, alors là c'était tout petit, eh ben dis donc j'ai du mal, après même c'est que vu que je racle le fond des fois, je ne suis pas sûr de prendre la touche, parce que là il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, du coup quand on racle le fond des fois ça fait à peu près les mêmes touches que les perches, c'est-à-dire un brrrr, et du coup je ne fais pas, ou pas assez, ou pas trop tard, ou trop tôt, dommage, c'est pas bien gros du tout, petite perche encore, bah dis donc, t'avais faim toi mes mains, ça repart comme une folle, bon ça serait bien de retrouver les plus grosses de tout à l'heure, mais là en même temps c'est vrai que, les spots ne sont pas tout à fait pareils, on continue à descendre, on va dire gentiment, on n'est pas trop pressé, fiche, ça a l'air tout petit, c'est un petit peu mieux, bon c'est quand même de la petite perche, le spot tout à l'heure où il y avait tous les baignures, ouais, elle est vraiment pas bien gros, t'aime la goba menti portant, t'avais faim toi mes mains, petite perche, au milieu dans le jus, bon depuis tout à l'heure c'est plus que de la petite, fiche, non on me dit pas que c'est ça qui m'a mis cette touche, ah d'accord, un foisson m'a mis une touche, je pense que vous l'avez vu, j'ai quand même pris une bonne boîte, et en ferrant, j'ai harponné une perche soleil, d'ailleurs c'est une saloperie ça, moi je crois même pas qu'on a le droit de l'air métal ou les perches soleil, vous me direz, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent beaucoup mieux la réglementation que moi, putain j'ai pas de cul ce soir, je prends une bonne grosse boîte, et j'harponne une perche soleil, ouais, fiche, ouh c'est pas bien gros, ouh là là, et encore une toute petite perche, décidément, vous voulez pas appeler vos grandes sœurs, allez mes mères, on va voir ailleurs si j'y suis, oh, ah voilà, là c'est un peu mieux, c'est pas énorme mais c'est mieux déjà, et bah dis donc, ils sont vraiment dans les cailloux là bas, c'est marrant, ouais, c'est pas un monstre, ouais, c'est la taille au-dessus, ouais, voilà, bon, on va faire avec, doucement pépère, doucement, tu vas y retourner, t'es bien planté qu'est-ce, voilà, un joli petit cheven qui retourne rapidement à l'eau, ils sont vraiment à sortie de courant là bas, puis surtout ils répondent que stick bait, je suis passé pas mal de fois avant au souple, et rien du tout, et là depuis que j'ai mis le stick, bah je loupe des attaques, alors certes des trucs pas très gros, mais bon, oh dommage, c'est un peu plus joli ça, oh, 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 j'ai, ah, c'était une petite perche te voici, c'était une toute petite perche, bon, on rigole qu'elle, même si c'est pas bien gros, par contre j'ai l'impression que chaque fois c'est de caillou en caillou, et après ça revient plus quoi, hop, ça a l'air un peu plus sympa, oh bah ça va, une perche coraille, j'ai même pas cru pour vous dire, c'est pour ça que j'ai rien dit, bon, je pense que ce sera la dernière, je vous la montre, une perche un peu plus grosse quand même, hop là mes mères, allez, retourne à l'eau, hop là, bon, comme vous voyez, le soleil est presque couché, ciao ! c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada